Merci beaucoup. Je commencerai par des remerciements. D'abord, merci beaucoup, Eliane, pour ton accueil. Merci beaucoup à Tziour Ranjaman Anten, à Tamara Tessèdre également, et puis à toute l'équipe du Café Histoire et du Musée de la Photographie pour avoir permis que ce Café Histoire se tienne aujourd'hui. Comme Eliane l'a dit, la première fois que je suis venue à Tana, c'était en 1994, donc ça commence à faire un certain temps, c'était au siècle dernier. J'ai commencé par soutenir une maîtrise, puis une thèse de doctorat, et effectivement qui a donné lieu à la publication de ce livre dont je vous ai mis la couverture. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais notamment cette photographie que nous avions choisie ensemble, Eliane, parce que j'hésitais entre plusieurs photographies, discuter avec l'éditeur et tout ça, et je regrette d'autant moins qu'on ait choisi celle-là. D'abord, elle était esthétique, il y avait aussi l'aspect de la signification, mais aussi l'aspect esthétique, puisque ce qu'on appelait la maison du prince que vous voyez au centre, qui était la maison Running Boy, si mes souvenirs ne me trompent pas, n'est plus là, s'est effondré, je pense, au début des années 2000. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe sur des détails ou sur des dates. Alors, comme Eliane t'a dit, je suis géographe, et la géographie est une science humaine qui est très, très ouverte sur d'autres sciences humaines, l'anthropologie, la sociologie et bien sûr l'histoire, et j'entretiens un long compagnonnage avec l'histoire, comme Eliane l'a rappelé. En deux mots, ce sur quoi je travaille, mais vraiment en deux mots, c'est donc sur Tana, mon objet d'étude, c'est Tana, depuis, j'allais dire, depuis que je fais de la recherche, je continue d'étudier Tana, à la fois d'un point de vue urbanistique, mais aussi d'un point de vue de géographie sociale et culturelle, c'est-à-dire du point de vue vraiment des habitants, de leur mode de vie au quotidien, de la manière dont ils se déplacent dans l'espace, dont également ils se représentent l'espace, et j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu. Et puis, au fil des années, après ma thèse, je me suis intéressée à la diversité des habitants de Tana, et donc à voir qu'il y avait des minorités, donc là, je ne vous en parlerai pas du tout aujourd'hui, mais des minorités, notamment, d'origine étrangère, par exemple, venues de Chine, des minorités d'origine indienne aussi, et donc, au fil du temps, j'ai orienté mes travaux sur les populations minoritaires de Tana, parce qu'étudier une minorité permet vraiment d'éclairer aussi ce qui se passe dans la majorité de la société. Bon, mais c'était juste pour vous situer ce que je faisais aujourd'hui. Aujourd'hui, en revanche, on va parler donc de paysage, ça, c'était à la demande des organisateurs du Café Histoire, qui souhaitaient un thème qui puisse s'inscrire dans les préoccupations, enfin, les centres d'intérêt plutôt du public, du Café Histoire, et donc, en discutant avec le comité d'organisation, on est arrivé à proposer ce titre-là, « Un paysage urbain, hybride et original, permanence, mutation et tension ». Donc, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais peut-être m'asseoir, je vais voir. M'asseoir ou me relever seulement. Tout le monde m'entend bien, au fond aussi, avec le micro ? Oui, ok, très bien. Alors, je suis, comment dire, universitaire, trois parties, et notamment en partie chronologique. Donc, c'est à la fois des choses que vous savez, bien sûr, mais que j'aimerais, comment dire, voir comment on peut les interpréter du point de vue de la symbolique et des significations, en fait. Donc, tout d'abord, voir les trois principaux héritages successifs. Ce n'est pas du tout exhaustif. Je sais qu'il y a des gens, on m'a dit, qui étaient spécialistes, notamment, dans l'auditoire, mais simplement pour mettre en perspective le paysage urbain de Tana. L'une des originalités, vous le savez tous, mais c'est toujours important de le rappeler, c'est que c'est une capitale qui est très ancienne, royale, donc, qui date, dont on a des traces depuis le XVIIe siècle. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est, si on le met en perspective, par rapport, notamment, à l'océan Indien Occidental et à l'Afrique, la zone géographique, eh bien, ce n'est pas unique, mais c'est rare. Et donc, ça se traduit par, alors, tout un paysage qui, donc, ça, c'est une photographie, j'allais dire, assez, qui semble ordinaire, mais en même temps, quand on l'analyse, quand on sait ce qu'il y a derrière, on sait que c'est un paysage qui est donc culturel, qui a une symbolique et une signification très forte. C'est-à-dire, si on ne le sait pas, si on présente cette photo à quelqu'un qui ne connaît pas Tana, il va dire, oui, c'est joli ou c'est pas joli, peu importe, mais c'est tout, que pour quelqu'un qui connaît Tana, notamment les habitants de Tana, eh bien, c'est un paysage qui est très signifiant, donc, avec la colline, bien sûr, donc, tout au fond, tout au fond, le rouvre, avec la hiérarchie du, comment dire, l'organisation sociale hiérarchique, la sacralité autour, donc, de la centralité royale, et puis, donc, la plaine, bien sûr, qui, vous le savez, bien sûr, la plaine du Betim-Satach, qui est, comment dire, qui ne se conçoit pas séparément de la colline, et qui, là aussi, alimente tout un, comment dire, énormément de représentations. Je n'aurai pas l'occasion d'en parler aujourd'hui, enfin, très, très peu. On en discutait avec Eliane, la notion des rizières comme étant un patrimoine, et de fait, quand j'avais interrogé les gens, alors, dans ma thèse, sur ce que représentaient les rizières pour eux, et c'est extrêmement important, symboliquement, même si, en termes de production agricole, c'est devenu marginal, comme vous le savez également. Voilà, donc, un paysage, je répète, qui peut paraître neutre, avec quelques grands, je ne peux pas pointer, ce n'est pas grave, quelques immeubles, la verticalisation, dont on reparlera, mais, avant tout, un paysage qui, pour toute personne de Tana, plus largement d'Himerne, et peut-être plus largement de Madagascar, a une signification immédiate. Voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est que le paysage, il ne dit pas la même chose à tout le monde. Bien. Donc, l'une des caractéristiques, et ça, ce n'est pas le cas de toutes les villes, loin s'en faut, y compris, ce n'est pas le cas de toutes les villes qui sont anciennes, en Afrique ou dans l'océan Indien, c'est vraiment une présence encore forte d'éléments de paysage rural à l'intérieur même du paysage urbain. Alors, bien sûr, au fil des années, on voit ce qu'on appelle le mitage, et j'en reparlerai ultérieurement, mais néanmoins, on voit aussi cette permanence, c'est-à-dire que, finalement, la photo, en haut à gauche, eh bien, comment dire, ça ressemble à un paysage de l'hymerne rurale, alors qu'on est en périphérie nord-ouest, on n'est pas très très loin, je ne sais plus exactement, on est vers Aubouill-Manarne de mémoire, avec, donc, à nouveau, cette construction, la colline, la colline et la mise en culture de l'espace de la plaine. Et puis, à l'intérieur même de la ville, vous le savez tous, bien sûr, qu'il y a du maraîchage urbain, et ça aussi, c'est tout à fait atypique, en tout cas, sur des surfaces constituent un paysage. Et dans le même temps, vous le savez aussi, eh bien, on ne sait pas si ces vallons maraîchers seront ou non conservés à l'avenir. Peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend, ça, de décisions politiques. En tout cas, ça fait partie, vraiment, de l'originalité du paysage de Tana et ça fait partie de l'identité des gens, d'avoir un lien visuel avec un paysage qui évoque le monde rural. Et ça, je répète, c'est loin d'être typique partout dans le monde, puisque dans beaucoup de villes, il y a au contraire une volonté de valoriser la densité, le bâti architectural où il danse et pas forcément où la ruralité peut être considérée comme un élément ancien qui n'a pas sa place en ville. Donc ça, c'est absolument, absolument original. Alors, j'avais fait dessiner, c'est vieux, ça, c'était dans ma thèse, donc les enfants, je me dis aujourd'hui, c'est des adultes. J'y pense souvent, j'avais beaucoup, beaucoup de dessins, j'avais fait dessiner les enfants, la consigne très simple, dessine Tana. Alors, ça avait donné lieu à différentes choses, simplement, là, j'avais fait une sélection, ce qui m'intéressait, c'est de voir que sans aucune autre consigne, eh bien, un certain nombre d'enfants, je répète, c'est bien sûr une sélection, représentait Tana absolument comme un village. Vous voyez, avec parfois le rouvre, alors là, on ne le voit pas d'ailleurs, mais en revanche, vous voyez, des habitations dispersées, des rafnales, et puis vraiment, en bas, le village de Limerne et toujours la colline. Alors, ce n'était pas le cas de tous, il y en a un qui avait des visions très modernistes que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais ça montre que les représentations, d'abord, elles ne sont pas partagées, mais qu'en même temps, cette représentation très très forte, eh bien, elle est diffusée, y compris chez des jeunes enfants, donc autour d'une dizaine d'années. Donc ça, c'est aussi une technique qu'on peut utiliser en géographie, c'est faire dessiner les gens en restant très très vague, ce qui fait qu'il y a une spontanéité qui s'exprime et ça permet de voir la diversité des représentations. Donc j'aime bien ces dessins, puis je vous dis, j'aime bien penser que les enfants ont grandi et je ne sais pas ce qu'ils dessineraient aujourd'hui. Également, ce billet, donc, qui est ancien, qui a plus d'une vingtaine d'années, les gens qui sont là depuis très longtemps, vous savez qu'il y a eu toute une collection et la collection, le billet sur la ville, c'était celui-là et ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil, si on ne le connaît pas, si on est de l'étranger, eh bien, on ne sait pas que c'est la capitale de Madagascar, il y a une représentation qui est là aussi assez rurale avec beaucoup de verdure, alors la personne peut connaître le rouvre mais grosso modo, c'est atypique pour la représentation de la capitale, vous voyez, d'un État, de Madagascar, d'avoir une représentation aussi rurale. J'aurai l'occasion d'y revenir à la toute fin de ma présentation. Et puis, on voit bien sûr aussi la christianisation du paysage avec le clocher, les clochers et puis bien sûr, les maisons mernes dont on va dire deux mots tout de suite mais vraiment deux mots parce que je sais que vous les connaissez. En tout cas, dans les représentations, c'est quelque chose qui reste très très fort. Alors, je dis que vous connaissez bien sûr, simplement ce qui est aussi, je remontre ces images qui sont prises assez proches d'ici, ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'il reste encore des maisons du XVIIIe siècle à Tana, donc notamment les deux maisons en bois qui sont, je crois, les seules, vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble que c'est le seul témoignage mais en même temps c'est assez rare d'avoir des témoignages comme ça de plus de deux siècles architecturales et cette photographie montre finalement un paysage en même temps qui, avec plusieurs générations, notamment ces maisons fin XIXe, début XXe siècle ou courant XIXe, je ne sais pas exactement, avec tous les apports architecturaux que vous connaissez à la fois européens mais aussi de l'océan Indien, bon, je ne développe pas, vous savez ça, mieux, aussi bien ou mieux que moi. voilà. Donc en tout cas, une certaine permanence de ce paysage et puis aussi un lien, une interaction avec le paysage rural aussi, puisque la base de ces maisons c'est également la maison rurale Merne telle qu'on l'a vu représentée juste avant. Bien. Voilà. Alors, je n'en dis pas plus là-dessus, je voudrais évoquer ensuite ce qui a transformé bien sûr le paysage urbain de Tanna c'est l'apport colonial sachant que cette grève coloniale est également antérieure bien sûr avec les contacts avec les Européens à partir du XIXe siècle. Il y a une chercheuse britannique dont le nom m'échappe qui s'appelle je crois que c'est Morton, Patricia Morton qui a parlé de modernité hybride donc qui est historienne de l'architecture coloniale pas spécialement de Madagascar des empires coloniaux et qui considère que c'est vraiment des formes d'hybridation architecturale qui se sont construites ainsi dans les territoires sous domination coloniale. Alors j'ai repris la photo que le musée de la l'organisation plutôt du Café Histoire a choisi en fait c'est assez intéressant parce que j'avais proposé une photo on m'en a proposé une autre une photo ancienne ce qui est tout à fait logique alors je ce qui est intéressant c'est que je ne suis pas sûre que ce soit Anna Laquiel est-ce que c'est Anna Laquiel ou pas ? Non je crois pas c'est pas Anna Laquiel il me semblait bien que c'était trop large pour être Anna Laquiel alors et c'est début 20ème je suppose début 20ème bon alors en tout cas merci ce qui est très intéressant c'est de bien sûr c'est de comparer avec aujourd'hui et bien sûr les rizières ont été comblées et cet espace est bâti enfin oui il est bâti il est bâti et on voit le rouvre tout au fond de la photographie alors ce qui est intéressant à Tana c'est que d'abord j'ai pas le temps d'en parler mais la capitale a été maintenue la capitale précoloniale ce qui était loin d'être évident d'un point de vue politique lors de la domination coloniale à partir vraiment de 1896 le choix aurait pu être de déplacer cette capitale pour des raisons essentiellement je répète politiques voire de la détruire il y a eu des discussions il y a eu des débats et finalement il était décidé de la conserver ce qui est loin d'être le cas je répète dans la plupart des autres territoires colonisés où il y a eu des créations de nouvelles villes comme vous le savez donc il y a eu des hésitations et en revanche il a été théorisé vraiment de laisser la vieille ville à l'abandon en pensant qu'elle disparaîtrait et d'urbaniser la plaine donc c'est le tournant urbanistique avec l'idée que la plaine ne serait plus nourricière en tout cas plus seulement ou plus loin et qu'elle allait désormais accueillir les nouvelles centralités alors parmi ces nouvelles centralités il y a eu plusieurs déplacements notamment des marchés comme vous le savez en Doual où nous sommes quasiment en Tannaren au tout début de la colonisation et puis vraiment l'urbanisation donc d'Analaké de l'avenue de l'indépendance bon là je vais pas y enfin je reparlerai tout à l'heure donc je ne détaille pas oui je ne détaille pas oui on peut rappeler simplement qu'Analaké c'est la petite forêt donc c'est comme dans beaucoup d'espaces urbains qui aujourd'hui enfin partout dans le monde d'ailleurs sont très très urbanisés il n'y a pas si longtemps c'était des espaces ruraux ou à peu près naturels voilà donc en fait les changements peuvent être assez rapides en 10-20 ans un espace peut vraiment s'urbaniser bien de nos jours alors vraiment on est dans des processus qu'on observe partout dans le monde c'est d'une extension urbaine c'est la photographie qui est toujours ultra connue quand vous regardez sur internet n'importe quel phénomène politique qui n'a rien à voir avec Tana mais qui évoque Madagascar on prend cette photographie c'est assez étonnant d'ailleurs c'est une espèce de cliché au sens de la représentation c'est toujours la même photo qui n'est jamais commentée alors sans doute pour son caractère esthétique ce serait intéressant de savoir pourquoi en tout cas là moi je l'ai choisi pour montrer vraiment l'extension urbaine et de tous les côtés qu'on regarde Tana et bien on voit dans le même temps on voit à l'arrière-plan encore des rizières mais on est déjà à pas mal de kilomètres donc l'extension urbaine c'est un phénomène tout à fait universel qui n'est pas du tout singulier à Tana et qui est j'allais dire inéluctable en fait la population mondiale est devenue la majorité urbaine officiellement en 2007 et le processus il y a peu de chances de penser que le processus changera alors enfin depuis l'indépendance un certain nombre d'observateurs considèrent qu'il y a une sorte de banalisation du paysage urbain avec donc des constructions de diverses influences alors là je vais très très vite mais c'est pour montrer qu'il y a eu vraiment des aménagements à partir donc de l'indépendance le quartier donc dans Péfilou notamment ministériel administratif les 67 hectares qui sont un quartier intéressant qui à l'époque était vraiment un quartier novateur du point de vue architectural qui logeait entre autres des fonctionnaires avec une planification et c'est assez vaste pour ceux qui ne le connaissent pas c'est tout de même une forte emprise une forte emprise urbaine et donc ça prolonge un mouvement qui a été lancé à l'époque coloniale d'urbanisation de la plaine avec aussi les difficultés que ça représente notamment en raison de la qualité du sol donc ça des programmes il y en a eu comme ça beaucoup une grande urbanisation vers l'ouest bien qu'il ne faut pas oublier dans l'évolution du paysage alors là c'est beaucoup plus récent et là Tana en fait rejoint des dynamiques très internationales d'insertion dans la mondialisation mais finalement il y a une continuité avec ce qu'on vient de voir cette continuité donc s'incarne alors là que nous sommes donc route des hydrocarbures en Kourounjane dans différents différents éléments alors je dis la fameuse tour orange parce que quand elle s'est construite dans les années 2010 j'en parlais à beaucoup de gens alors les réactions étaient très contrastées il y en a qui me disaient enfin une tour de standing international à Madagascar avec le phénomène des ascenseurs avec tout ce que ça incarnait comme modernité et puis d'autres personnes qui me disaient c'est très très laid il ne faut pas d'immeuble à Tana etc mais ce qui est intéressant là également c'est que les représentations peuvent être vraiment très hétérogènes en fait alors il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'il fallait conserver une identité paysagère etc et à l'époque il n'y avait que la tour du Hilton et puis un petit peu celle de l'ancienne Solima mais en tout cas c'est un changement et ça marque ce processus de verticalisation il est comme vous le savez il est universel et donc ça caractérise aussi un essor économique qui montre le creusement aussi des inégalités sociales avec donc des bureaux des tours de bureaux de niveau international des hôtels là aussi où pendant longtemps à Tana il n'y avait pas ce type d'hôtel des centres commerciaux ce qui est frappant c'est de voir à quelle rapidité il se développe je me souviens très bien des premiers supermarchés à Tana dans les années 90 c'était un événement donc c'est pas si vieux ça fait une trentaine d'années un peu moins et les gens au début allaient au supermarché pour se promener pour voir les lumières pour regarder les produits c'est toujours un peu le cas mais il y a tout de même moins l'effet de nouveautés mais je me souviens très bien de voir des gens qui se promenaient des enfants des adolescents qui allaient regarder dans les supermarchés et c'est des phénomènes qui ont été observés ailleurs aussi je pense à Annie Ernault qui est donc prix Nobel de littérature qui a écrit regarde les lumières mon amour et c'est son récit d'observation à l'hypermarché Auchan en région parisienne et elle montre finalement que ce sont là aussi les gens viennent là c'est un couple donc regarde les lumières mon amour enfin que c'est un lieu aussi qui incarne une sorte de modernité la société d'abondance et que des lieux qui peuvent être désirables alors dont on peut interroger le caractère paysager si vous voulez mais en attendant du point de vue de ce que désirent les habitants et bien ce sont des lieux qui sont fréquentés appropriés et appréciés y compris par des gens modestes qui ne peuvent pas acheter encore que quand je faisais ma thèse je me souviens de c'est peut-être toujours le cas de certains supermarchés qui vendaient par exemple les têtes de poisson donc à prix vraiment très bas et donc il y avait une clientèle très modeste qui venait juste pour ça les résidus de la poissonnerie par exemple bon en tout cas voilà une dimension très qui rattache Tana à des dynamiques internationales et en même temps comment dire avec des contrastes sociaux extrêmement forts je n'ai pas mis de photographie parce que je ne voulais pas que ce soit trop long mais à une minute en fait si on se déplace à pied à une minute de ce type de ces immeubles il y a des habitats précaires il y a des comment dire les gens qui sont obligés de jeter leurs eaux usées dans les canaux ou dans les ou dans le les marais voilà alors ça se traduit aussi en termes géographiques parce qu'on appelle le mitage alors le mitage c'est l'image des mythes qui dévore votre pull de laine donc c'est vraiment alors c'est un terme qui est scientifique je trouve qu'on voit bien là c'est vers le sud vers Tante Zumbat en gros la photo au nord-ouest et puis celle en bas pardon en haut à gauche pardon et celle-ci c'est en Kourounjane également donc on voit très bien ce processus d'assèchement des marais et de construction soit d'usines soit de bâtiments de lotissements etc. que vous connaissez tous selon là où vous habitez ou là où vous travaillez donc je ne m'attarderai pas là-dessus je n'ai pas le temps d'en parler mais c'est une transformation qui marque vraiment le paysage urbain de Tana mais je répète qui s'inscrit dans des dynamiques absolument ordinaires au niveau international c'est pour ça que j'avais parlé de banalisation du paysage et si on lit des auteurs par exemple des années 30 en France il y a exactement les mêmes critiques de déploration de l'extension urbaine du recul de la campagne de la perte d'identité paysagère etc. c'est-à-dire que la modernisation suscite toujours des réactions négatives d'où qu'elle émane en fait bien mais à Tana c'est peut-être accentué en raison du caractère je répète sacré enfin sacré en tout cas très symbolique de cette organisation du paysage la colline et la plaine et puis on pourra en parler si vous le souhaitez aux questions mais ce qui est très frappant depuis 20 ans c'est vraiment l'ouverture de nouveaux axes routiers dont la ville alors émettre un jugement avait besoin mais ça c'est un avis en fait finalement tout se discute en tout cas les nouvelles rocades qui ont vraiment commencé dans la fin des années 90 début des années 2000 stimulent bien évidemment l'urbanisation c'est aussi un phénomène universel dès qu'on ouvre un nouvel axe routier et bien on sait que très rapidement derrière vient l'urbanisation et donc si vous vous promenez sur les rocades périphériques on voit les chantiers on commence à voir les remblais etc. et donc il y a un géographe malgache qui a fait sa thèse là-dessus sur la spéculation foncière en aménagement autour des nouveaux axes routiers donc ça c'est un phénomène absolument majeur qui accélère l'urbanisation de la plaine comme ça a été le cas par exemple en Europe au début avec le chemin de fer et puis aujourd'hui pareil avec ces axes bien voilà donc ça c'était le premier point je vais oui ça va je ne vais pas trop en retard donc sur un peu les générations du paysage urbain donc pour simplement pour synthétiser ce que je viens de dire l'idée c'est à la fois une identité paysagère tout à fait singulière qui s'inscrit dans l'histoire de Tana de Limerne mais également des dynamiques assez universelles d'urbanisation et donc qui entrent en conflit et j'en viens à ce deuxième point c'est que entre l'image de la Tana éternelle qui est souvent mise en avant et Tana et bien tel que le paysage est on va dire aujourd'hui dans les années 2020 et bien ça crée des crispations des enjeux identitaires ça c'est des choses que les gens m'ont beaucoup dites qu'on continue de me dire en fait que l'évolution du paysage c'est pas un sujet neutre pour les habitants de Tana alors premier donc là j'ai à peu près trois thèmes que je vais développer très rapidement le premier c'est la densification donc là nous sommes à l'intérieur des quartiers collinaires de ce qu'on appelle souvent la ville moyenne par exemple en Cadifoots notamment je ne sais plus exactement où ces photos ont été prises parce que ça fait déjà longtemps mais des processus que vous connaissez aussi donc de clôture par exemple de clôture des vérandas pour gagner des pièces supplémentaires qui une cuisine qui une salle de bain qui une chambre etc de densification des cours aussi que l'on voit pour créer par exemple des lieux d'aisance ou alors des petites constructions qui vont être louées par les propriétaires de la maison donc tout ça est destiné à répondre à la fois à créer de nouveaux revenus à répondre à l'augmentation de la population la croissance démographique qui est forte et créer de nouveaux revenus répondre à l'augmentation de la population et je ne sais plus ce que je voulais dire mais voilà en tout cas ça répond vraiment aux besoins des habitants bien sachant que la place des cours on le voit assez bien sur la photo d'en haut et sur celle d'en bas à droite et les cours sont de plus en plus occupés et densifiés donc ça c'est un phénomène important qui concerne tous les quartiers absolument tous les quartiers de Tanna y compris la ville haute bien sûr absolument partout le deuxième thème c'est la question de la destruction du bâti ancien qui disparaît donc ça on pourra j'imagine en reparler aux questions donc là c'est l'un des exemples qui comment dire qui qui est assez spectaculaire donc c'est une maison alors quand je dis en cas d'i-foot c'est en cas d'i-tapaca c'est sur l'avenue Lénine pour ceux qui connaissent qui est un grand axe qui relie en Tannemène au pont de Béaurirc donc la maison était une très belle maison d'influence comme on a dit tout à l'heure maison dite traditionnelle dite traditionnelle et donc elle a été alors pour des raisons d'héritage et bien elle a été détruite et donc là la photo date du milieu des années 2000 et donc je suis allée voir hier parce que je n'avais pas vu ce qu'il y avait donc à la place de la maison ça c'est la maison voisine donc qui reste qui me semble fermée cependant donc je ne sais pas si elle sera également détruite et a été donc érigé cet immeuble qui n'est pas d'habitation donc qui ne répond pas à la question de la densification parce que j'ai réfléchi en préparant aujourd'hui je me suis dit mais après tout en même temps c'est sûr qu'il y a besoin de logement il y a besoin d'espace il y a besoin d'immeubles aussi les problématiques sont les mêmes partout dont hébergeaient aussi une école privée dans lesquelles a été scolarisé quand même je ne sais plus 100 ou 200 élèves et puis il y avait deux familles qui y habitaient donc cette dynamique là il se trouve que cette maison je la connais mais cette dynamique là peut-être que vous vous connaissez d'autres exemples vraiment similaires et ce qui me semble alors intéressant c'est qu'il n'y a effectivement pas pu y avoir de protection de cette maison et puis que d'autre part je vous dis c'est pas remplacé par un magasin pardon par un bâtiment à usage d'habitation ce qui permettrait de loger plus de personnes où après tout on peut se dire c'est le sens de l'évolution d'une ville mais là c'est un bâtiment à usage commercial donc qui vend des pièces détachées automobiles bien alors cet exemple là il y avait celui aussi qui était donc sur la photo du livre et vous en connaissez tous donc ça peut être aussi donc pas là c'est des questions d'héritage d'accord où les propriétaires doivent vendre alors soit ne sont pas d'accord soit doivent vendre donc en raison de la taille des familles et du coût de l'entretien également et puis parce que ça coûte très cher effectivement d'entretenir de telles maisons que ce soit avec le toit notamment par exemple alors j'y pense que là je vois la toiture qui est en tôle par exemple je n'avais pas prêté attention sur la maison voisine et ça peut être aussi pour des raisons comment dire de oui alors pardon de division familiale deux coûts d'entretien essentiellement et là donc deux exemples également donc à nouveau une maison relativement ancienne où on voit une petite maison qui avait été érigée dans la cour là la photo est très récente elle est aussi dans le quartier d'Ancadifoud on voit la toiture également qui est en mauvais état on voit la balustrade également qui commence à se dégrader et puis là c'est un tombeau donc c'était c'est le tombeau qui est derrière la maison Ranimboy pour ceux qui connaissent alors je ne sais pas s'il est encore là ce tombeau j'ai pas eu le temps d'aller voir je ne sais pas si quelqu'un peut me le dire il reste un bout du tombeau ok là il était déjà en partie abîmé mais la photo est vieille elle a presque 20 ans et alors le terrain construit toujours un terrain vague alors le marchand de charbon il était déjà là il y a 25 ans oui ok 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 bon en tout cas vous le savez bien sûr que les tombeaux également j'ai pas eu le temps d'en parler mais les tombeaux jouent un rôle extrêmement important dans l'espace urbain et que bien évidemment avec l'extension de l'urbanisation ils sont pris dans l'extension urbaine et alors parfois on construit dessus parfois on les détruit il y a un réemploi des pierres puisque bien évidemment ce sont des matériaux de prix donc là pour les gens qui ne connaissent pas on est en plein tannin ça ne se voit pas mais on est vraiment dans le quartier de la ville moyenne en cas d'y foutre on n'est pas du tout en lointaine périphérie bien donc ces évolutions elles sont très fréquentes ah oui voilà et la troisième cause que j'oubliais d'évoquer c'est bien sûr les effondrements qui peuvent être sur des versants alors ce qu'en c'est sur des terrains à peu près plats c'est moins fréquent mais c'est un phénomène que vous connaissez bien puisque chaque année en saison des pluies il y a des effondrements sachant que je rappelle quand même que ça concerne avant tout des habitants modestes c'est-à-dire que les gens c'est les maisons les plus entre guillemets légères qui vont subir ces effondrements même si des habitations de meilleure qualité en termes de bâti peuvent également y être soumises voilà donc c'était le troisième élément que je cherchais c'était les effondrements voilà donc deux phénomènes variés je un mot que j'ai pas le temps de développer non plus mais qui me tient à coeur il est important de rappeler que la majorité le paysage un géographe qui s'appelle Philippe Javalin Bonny qui a parlé de paysage de la pauvreté paysage de la richesse paysage de la pauvreté important de rappeler que pour la majorité des populations de la population et bien le cadre vivait un cadre de vie qui est insalubre qui est difficile avec là par exemple il y a une passerelle et parfois les passerelles sont cassées alors il n'y a pas énormément de comment dire d'aménagements pour essayer de simplifier la vie des gens mais la question donc bien sûr des eaux usées des maladies qui peuvent être liées à la situation hydrique etc et puis bien sûr d'un tout petit bâti précaire et ça je rappelle que c'est le cas de la grande majorité de la population c'est caractéristique des villes de pays en développement qui est vraiment en situation de pauvreté et donc de grande précarité du logement voilà donc je voulais absolument rappeler ça même sans le développer voilà alors ces trois points que je viens d'évoquer on va reparler dans la troisième et dernière partie donc la densification la disparition d'un certain patrimoine bâti notamment des maisons mais il y en a d'autres bien sûr et enfin la pauvreté et bien ce sont trois éléments qui alimentent un certain nombre de discours comme quoi donc Tana perdrait son âme Tana connaîtrait une dénaturation de son identité paysagère et Tana ne serait plus comme avant ça c'est des choses que j'ai beaucoup entendues alors c'est sûr que Tana n'est plus comme avant mais aucune ville n'est comme avant et il est assez marqué chez un certain nombre d'habitants une sorte de vraiment de crispation sur un passé qui est idéalisé où les gens vont considérer que c'était mieux avant alors c'est intéressant parce que avant n'est pas forcément situé c'était quand avant on me dit souvent en français Tana a perdu son lustre d'entendre je suis sûre que c'est une phrase que vous avez déjà déjà entendue en malgache la phrase m'échappe elle me reviendra peut-être tout à l'heure enfin en tout cas c'est vraiment un phénomène qui est récurrent et je vous dis c'est des choses que j'entends depuis 30 ans alors il est certain qu'il y a des changements c'est absolument sûr cependant par exemple la pauvreté a toujours été extrêmement présente y compris à l'époque coloniale en fait où la situation était extrêmement mauvaise à part dans quelques quartiers vitrines qui étaient les quartiers centraux mis en valeur par les dirigeants si on prend cet exemple là le patrimoine alors peut-être qu'il y a une accélération je ne suis pas spécialiste et je ne peux pas en juger mais en tout cas il y a toujours eu des effondrements ou des destructions et puis la densification il faut bien que les gens logent quelque part ça c'est une évidence et donc il y a aussi une insuffisance de construction qui n'est pas spécifique à Tana mais de logement pour le plus grand nombre et là on se heurte à une sorte de contradiction si vous voulez ça devient insoluble c'est à dire du moment que la population augmente et elle augmente avant tout par croissance démographique et pas tellement par migration contrairement à l'idée qui est souvent véhiculée alors bien sûr qu'il y a de l'immigration il y a aussi des gens qui repartent de Tana et ça c'est rarement pris en compte mais avant tout c'est le croix démographique ça c'est bien montré par les démographes qui fait que la ville de Tana connaît une forte croissance de sa population bien donc les gens ils sont de là quand on dit on va les renvoyer à la campagne on ne peut pas ils sont de Tana donc on ne peut pas les renvoyer à la campagne en tout cas l'immense majorité de la croissance démographique vous pourrez en reparler aux questions si vous le souhaitez bien donc ces trois éléments là font crispation alors pas chez tout le monde mais en tout cas ce sont des discours qu'on entend de manière assez récurrente alors je termine par les évolutions paysagères récentes qui me semblaient qui me semblaient intéressantes et qui me semblaient articuler un certain nombre de choses que l'on vient de voir c'est donc alors c'est à l'envers du coup c'est la recherche d'une image de marque internationale j'en dirais quelques mots et puis la patrimonialisation alors je n'ai pas non plus le temps de développer mais il est très clair que depuis on va dire les années 2000 c'est pas récent quand je dis une volonté municipale c'est pas du tout actuel je veux dire mais depuis oui une petite vingtaine d'années il y a vraiment l'idée d'insérer Tana dans des réseaux internationaux alors pour les gens qui travaillent à la commune urbaine dans les milieux urbanistiques etc ça s'inscrit aussi par des participations à des réseaux internationaux par exemple pour ceux qui connaissent Cities Alliance qui est un réseau international en lien avec la banque mondiale les réseaux ONU Habitat etc donc il y a vraiment l'idée que Tana est une ville qui est donc comment dire pour lesquelles les dirigeants municipaux échangent avec d'autres villes et notamment c'est assez marqué par des notions anglophones anglo-saxonnes c'est assez intéressant de voir que ce sont des réseaux qui sont assez dominés par notamment en partie la banque mondiale bon peu importe j'ai pas le temps de développer non plus mais du coup il y a une volonté de mise en valeur à destination donc de l'étranger très clairement pas à destination de la population de Madagascar alors ça ça m'avait beaucoup frappé c'est très intéressant c'est donc les lettres comme à Hollywood donc une volonté d'image de marque internationale il y a plein d'autres éléments qui vont dans ce sens là il y a par exemple ce projet de téléphérique dont on reparlera si vous le souhaitez d'ailleurs sur lesquels je connais pas grand chose mais on peut en reparler qui vient notamment des villes d'Amérique du Sud comme Medellin où il y a une espèce de comment dire de légende comme quoi ça aurait résolu les problèmes urbains et que ça aurait miraculeusement les inégalités sociales auraient disparu mais bien sûr que non ça a simplifié la mobilité urbaine des gens qui peuvent se payer le téléphérique c'est à peu près tout il ne faut absolument pas idéaliser ce genre de je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire j'en sais rien mais en tout cas Medellin a réussi une sorte de marketing aussi dans le domaine de l'urbanisme tout à fait spectaculaire et ce qui est intéressant c'est que Tana donc en tant que municipalité s'inscrit dans ces dynamiques internationales alors c'est ça parce que c'est visuel et paysager mais ça peut être plein d'autres éléments y compris dans la promotion touristique par exemple dans les discours qui sont tenus à l'étranger tenez je vois un exemple qui m'a beaucoup intéressé le fait que le président de la république ait obtenu un titre par la banque africaine de développement de grand bâtisseur vous avez dû voir ça cette semaine c'est tout à fait intéressant ça va exactement dans cette dynamique d'internationalisation et de construction d'une image bien et une image alors c'est vrai que ça se construit et ça peut ça peut être oui ça peut fonctionner alors par ailleurs une évolution aussi qui va dans le sens d'une internationalisation et aussi d'une sorte de construction de la vitrine c'est le développement dans Kourounjane enfin Kourounjane au sens large ce soit à Larobi etc. autour de la route des hydrocarbures et on a vu tout à l'heure qu'il y avait eu trois déplacements du marché alors c'est pas le marché mais c'est des lieux de commerce notamment et très clairement quand on voit ça d'un point de vue géographique cette zone autour de la route des hydrocarbures c'est un quatrième centre un quatrième centre qui s'est construit je dirais un peu alors spontanément rien n'est jamais spontané pour les géographes mais sans plan d'ensemble en tout cas qui n'a pas été accompagné par les dirigeants avec des implantations d'une usine il y avait d'abord des zones franches il y a score depuis très longtemps dans les années 90 tout simplement parce qu'il y avait du foncier disponible et là ce que je trouve intéressant c'est que désormais c'est un petit peu formalisé, théorisé alors il se trouve que j'ai eu la chance de faire une conférence avec le maire la semaine dernière et donc il a dit ce qui est écrit c'est-à-dire vraiment alors c'est pas une réalité mais c'est quand même théoriser l'idée qu'il faut qu'un à laquelle ne soit plus un centre alors un à laquelle j'imagine au sens large peut-être le centre-ville de Tannard mais ne soit plus un centre où les gens doivent venir pour des questions par exemple administratives ou pour s'approvisionner mais en théorisant l'idée qu'il y a besoin de centres périphériques et ça c'est assez intéressant parce que c'est la première fois que j'entends vraiment l'idée qu'il faut abandonner le centre-ville alors historique entre guillemets en tout cas le centre-ville colonial et c'est finalement la même chose que lorsque les français ont dit on va abandonner Andoual et on va abandonner la ville haute il y a vraiment l'idée du déplacement et là on se retrouve absolument dans l'urbanisation de la plaine de manière très 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 ample donc je répète ce qui était un mouvement un peu épars à partir d'un certain nombre d'entreprises de supermarchés désormais désire être accompagné par les pouvoirs publics après désir le sera ou ne le sera pas c'est beaucoup trop tôt pour dire bien donc voilà donc ça aussi ça va dans l'évolution d'une centralité internationale et ce qui me frappe c'est aussi intéressant quand on n'habite plus dans une ville c'est de voir les changements et notamment c'est les hôtels vraiment de normes internationales qui n'existaient quasiment peu pendant longtemps c'était le Colbert vous voyez par exemple pour accueillir les étrangers de marque et désormais le nouveau hôtel c'est quand même tout à fait frappant ou le Radisson Blue dans cette enclave fermée qui est le Tana Waterfront merci absolument on va reparler de Tana Waterfront tout de suite puisqu'il y a aussi toute une tendance architecturale qui est pour les gens qui peuvent en avoir les moyens donc déprivés de réhabiliter vraiment de bonne qualité leur maison donc là on est sur la ville haute je ne sais plus dans quel quartier exactement et ce qui m'intéresse beaucoup c'est de comparer les deux c'est les villes là en bas à droite donc là nous sommes dans Tana Waterfront donc c'est un lotissement fermé à Tana il n'y avait pas de lotissement fermé avant je dirais le début des années 2000 donc fermé sécurisé il y en a énormément dans le nord de la ville comme vous le savez et donc là ce qui est tout à fait intéressant et ce qui n'est pas le cas dans d'autres lotissements à ma connaissance vous me direz si vous en connaissez mais ce sont des villes là qui sont tout à fait contemporaines quand elles étaient construites il y a une vingtaine d'années dans un style donc néo-traditionnel et ça aussi c'est une dynamique assez internationale qui consiste à réinventer un style comment dire ancien voilà donc merci un pastiche et donc là il y a quand même une vingtaine une trentaine de villas tout à fait haut de gamme qui sont louées occupées à la fois par des étrangers également des malgaches voilà donc la comparaison des deux me semble intéressante parce que si on ne le sait pas on ne sait pas que ce sont des villas récentes évidemment je l'imagine qu'un oeil d'architecte le sait mais comme ça d'un point de vue purement paysager ça ne se voit pas bon et donc cette tendance je n'ai pas mis d'autres photos mais à la construction de l'autisme enfermé qui est une tendance internationale qui là aussi est venue des Etats-Unis et pour les pays en développement d'Amérique latine qui se diffuse largement Tana en a longtemps été à l'écart par rapport à l'Afrique du Sud par exemple ou au Kenya et depuis une quinzaine une vingtaine d'années ça se diffuse vraiment fortement alors j'avais parlé de patrimonialisation c'est un mot très laid que nous avons en géographie et plus largement en sciences humaines pour dire que il y a la transformation d'un élément en patrimoine c'est-à-dire que le patrimoine il n'est pas donné il n'existe enfin il y a des choses qui peuvent être anciennes mais qui ne sont pas valorisées et la patrimonialisation c'est le fait de dire oui ça on alors on ça dépend qui bien sûr parce qu'il y a des acteurs mais un certain nombre d'acteurs décident que ça a une valeur et que donc il faut le préserver donc ça c'est toute une discussion qui est assez intéressante mais en tout cas la patrimonialisation c'est l'idée qu'il y a une sélection qui se fait et que c'est un processus en cours et je répète tout ce qui est ancien n'est pas forcément conservé et patrimonialisé et quand je demandais aux habitants de Tanna dans tous les quartiers est-ce qu'il y a un patrimoine à préserver beaucoup de gens me disaient non vous voyez donc après c'est aussi une question de comment se représentent les choses bon donc ça ce sont des c'est à nouveau une maison dite traditionnelle on était en Boudjatouv en Bâne près des bouquinistes c'est une tendance qui se développe beaucoup dans les quartiers centraux pas seulement centraux d'ailleurs mais qui vont accueillir des visiteurs étrangers et ce qui est intéressant c'est de voir qu'en même temps à côté donc en plus il y a un jardin mais derrière il y a donc des immeubles qui n'existaient pas il y a quelques années et une maison vous voyez juste à droite à gauche je ne vois plus pour vous où là le bâti est récent donc on voit très bien la transformation de la colline alors j'ai mis que ces exemples ils sont épars là ça émane de particuliers des gens qui développent une activité économique et si on regarde à l'échelle plus large donc et je terminerai quasiment là-dessus ça c'est donc la colline de Faravouch et comme vous le savez c'est une image très comment dire diffusée valorisée à l'international de Tana dans les guides touristiques par exemple on dit qu'il faut regarder la colline au coucher du soleil et d'ailleurs de manière très significative de l'autre côté côté en Batounakang et au-dessus des quatre chemins il y a un certain nombre de résidences de haute gamme qui se sont construites d'hôtels justement panoramiques pour voir ce paysage qui est très valorisé alors si on regarde dans le détail et bien en fait on voit et on voit vraiment des changements très nettes et encore c'est pas forcément la photographie qui le monte le plus où on voit qu'il y a de moins en moins de maisons malgaches dites traditionnelles on en voit alors je peux pas vous pointer mais vous les voyez peut-être mais on voit surtout aussi deux nouvelles constructions donc contemporaines comme tout en haut là à Madia il y a aussi tout en bas on la voit pas mais c'est Tana Meubles je crois et puis on voit on voit vraiment des immeubles en construction donc à la place de bâti c'est le même processus qu'on a vu tout à l'heure en cas de foot et bien on voit vraiment que la colline se transforme et donc alors je vous dis j'aime pas les visions passéistes et dire c'est dommage je ne sais pas si c'est dommage mais en tout cas c'est un changement et ce qui est certain c'est que ce qui pourrait constituer un patrimoine et une image comment dire oui touristique à la fois en interne et à l'étranger est en train très nettement de changer et peut-être ne sera plus là ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'avais été à Port-Louis donc à Maurice c'est qu'il n'y a quasiment plus de bâtis anciens donc pour le coup colonial créole au sens de mélange des influences il n'y en a quasiment plus et bien Port-Louis si vous voulez j'allais dire c'est privé par sa modernisation qui est un peu plus ancienne dans les années 70-80 et bien d'une forme de paysage qui pourrait être valorisé au niveau touristique après c'est comme ça je répète je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal mais il est certain que dans une optique internationale la tendance actuelle considère qu'un certain nombre de bâtis anciens originaux gagnent à être préservés à la fois d'un point de vue symbolique mais aussi je répète pour une mise en valeur et ce qu'on appelle aussi le marketing urbain et c'est aussi un des éléments qui pose question dans le cadre du projet d'inscription de la ville haute au patrimoine de l'UNESCO patrimoine mondial de l'UNESCO voilà alors j'en ai presque terminé je termine par ce alors c'est un graphe c'est quelqu'un que je connais un ami j'avais déjà utilisé cette image lors d'une conférence il y a quelques années je l'aime beaucoup cette image cette représentation de Tana donc c'est un malgache qui a représenté Tana et chaque fois je la montre à des gens qui ne connaissent pas Tana ils me disent c'est Rio Rio de Janeiro au Brésil alors pourquoi c'est Rio parce qu'il y a alors le Rouvre la colline du Rouvre qui va évoquer un peu le pain de sucre parce qu'il y a le stade qui évoque le stade du Maracania à Rio et puis parce qu'il y a aussi les mornes au fond et puis bien sûr vous qui habitez Tana vous savez que c'est Tana vous le savez parce qu'il y a là aussi tous les éléments identitaires du paysage bien sûr le Rouvre le lac Anouche le stade de Mahamash les pavillons du Zouma enfin les pavillons et les parasols du Zouma et le Ravenal et puis en même temps vous savez que ce paysage n'existe pas puisque bien évidemment ça n'est pas agencé de la sorte on n'a pas dans la continuité le Rouvre Anouche et Mahamash et puis cette espèce de balcon très moderne avec au premier plan derrière le graphe le muret en béton donc c'est assez intéressant parce que du coup ça mêle des représentations je dirais très internationales avec aussi les immeubles que vous voyez en bas à gauche vous voyez donc une vision à la fois très moderniste de Tana tout en reprenant des éléments très symboliques très anciens et puis aussi les escaliers d'ailleurs il y a beaucoup de choses à dire sur sur cette représentation de Tana voilà donc j'en ai je crois oui c'était ma dernière image et je termine par et c'est intéressant le vert aussi voilà c'est donc ma famille qui a acheté ça cette semaine donc c'est un lambaouane et vous voyez c'est à nous donc c'est ouvert il y a aussi ce qui est intéressant des lémuriens donc des représentations très très rurales et puis on retrouve la colline du Rouvre et une vision tout à fait éternelle de Tana et donc ça c'est des produits alors je ne sais pas exactement s'ils sont uniquement à destination des touristes ou pas sans doute pas mais je trouve ça très très intéressant cet usage au lit du vert la présence de la végétation et d'un Tana éternel autour de sa ville haute et de son je vous remercie applaudi Merci.